Yo manga, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop excité par cette vidéo, c'est quelque chose de super intéressant, on va parler des 7 habitudes de manga, donc des personnages qui sont surcheatés et puissants dans les animés et donc là on va s'inspirer de leurs habitudes, j'en ai listé 7 et on va discuter de tout ça dans cette vidéo, let's go ! Avant qu'on commence, je te rappelle que tu as ton cadeau à récupérer dans la description si ça t'intéresse, donc on va aller plus loin dans l'analyse des personnages, on va aller plus loin dans les conseils etc, donc si tout ça ça t'intéresse, va checker ça. Bon bah c'est parti, donc déjà comme tu peux voir j'ai un putain de bouton qui spawn sur ma tronche, bon ça fait partie de la vie j'ai envie de te dire, et là je teste un nouveau décor mais bon t'es pas là pour ça, aujourd'hui on va parler déjà du premier conseil qui est tout simplement la persévérance inébranlable, et là je pense à mon gars Tanjiro dans Demon Slayer, donc la persévérance c'est vraiment quelque chose qui est je pense fait partie intégrante des animés et des mangas, des shonen en général, c'est quelque chose qu'on voit dans la plupart des animés et des mangas, mais c'est quelque chose qui est super important parce que peu importe l'objectif que tu as dans ta vie, peu importe ce que tu as envie d'atteindre comme résultat dans ta vie, t'as besoin à un moment donné d'être persévérant, t'as besoin à un moment donné d'être discipliné, t'as besoin à un moment donné de toujours aller de l'avant, même si tu tombes, même si tu te casses la gueule, même si t'as des échecs, même si t'as tout ça, tu dois continuer à persévérer et c'est comme ça que t'as des résultats, tout comme Tanjiro, il était nul à chier au tout début, et bien petit à petit il s'est entraîné avec son maître, il a commencé à faire des choses qui étaient très compliquées, il avait bien sûr un odorat qui était développé, mais à part ça, il n'avait pas de force particulière, il n'avait pas de point fort particulier à part son odorat et ses sens, mais il a dû apprendre tout ça en s'entraînant dans la montagne avec son maître, et après petit à petit il a commencé à acquérir des compétences, c'était très compliqué, il s'est écorché les mains, il s'est écorché le corps, il n'en pouvait plus, c'était vraiment très ardu, mais il a persévéré, il a continué jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un chasseur de démons très puissant et qui je pense n'est pas très loin d'intégrer le rang de capitaine, si tu veux savoir mon avis. Et donc on switch à la deuxième habitude qui est le travail acharné, et donc là je pense à un manga Asta dans Black Clover, donc le travail acharné je trouve que ça le caractérise bien parce qu'il est toujours en train de bosser, il est toujours en train de travailler sur ses objectifs, il a son objectif en tête, il va tout faire pour le réaliser, et donc même s'il n'a pas la magie nécessaire au départ, il va faire quoi ? Il va se concentrer ce sur quoi il a du pouvoir, et donc il va faire un max de pompe, un max de flexion, un max de trucs, et il va tout simplement sculpter son corps jusqu'à le rendre beaucoup plus cheaté, il va prendre de la masse musculaire de ouf, et il va vraiment se donner à fond en fait tout simplement, il va faire un travail acharné pour atteindre des résultats, pour atteindre son objectif, et tu peux t'inspirer de lui pour toi aussi aller atteindre ton objectif. Et là on pense au troisième qui est l'amélioration constante, l'amélioration constante, et là je pense à Bakugo, alors là j'ai pas pris que des personnages principaux, je vais aussi prendre d'autres personnages, et j'ai pensé à Bakugo, parce que Bakugo pour moi il représente bien cet état d'esprit là de toujours être le winner, de toujours être le numéro 1, de toujours se surpasser, de devenir meilleur, 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 meilleur. Ouais à l'Académie UA, donc dans My Hero Academia, on le voit très bien dès le départ il vient, et il dit à tout le monde je vais être le numéro 1, je vais être la personne qui va dépasser All Might, je vais être le number 1. Et donc il va toujours faire en sorte de s'améliorer, il va toujours faire en sorte d'être plus fort que Midoriya, il va toujours faire en sorte d'être le meilleur dans son domaine, il va se donner à 2000%. Et donc toi aussi tu dois t'inspirer de Bakugo à ce niveau là, parce que si tu ne cherches pas à t'améliorer, si tu ne cherches pas à devenir meilleur chaque jour, et bien malheureusement soit des concurrents vont te dépasser, soit tu ne vas jamais atteindre ton objectif, soit en fait tu ne vas pas évoluer tant que ça. Alors que si tu as vraiment ce mindset là et tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit tous les jours constamment tout le temps que tu dois devenir meilleur, tu dois t'améliorer, tu dois devenir plus fort, et bien tu vas le devenir, c'est instinctif parce que ton cerveau il va tourner ça en automatique dans ta tête, en arrière-plan et du coup tu vas toujours chercher à devenir meilleur, à acquérir de nouvelles compétences etc etc et donc ça devient une boucle positive et après tu deviens comme Bakugo parce que si Bakugo il n'était pas comme ça, et bien il serait comme tous les autres élèves de la classe et Izuku deviendrait de mieux en mieux, plus fort etc, petit à petit il deviendrait plus fort et Bakugo resterait loin derrière alors que là tu vois bien que s'il y a quelqu'un qui arrive à la cheville d'Izuku, ce qui n'est quand même pas chose aisée parce que je te rappelle qu'Izuku il a plus de 7 haltères, c'est un truc de ouf, mais Bakugo il n'a qu'un seul haltère et pourtant il arrive à être son rival, il arrive à être à son échelle, comment il arrive à faire ça ? C'est tout simplement parce qu'il a toujours envie de s'améliorer, il a toujours envie de devenir plus fort, contrairement aux autres qui sont juste là à évoluer mais petit à petit quoi, et pas chaque jour constamment comme le veut Bakugo. On arrive au quatrième point qui est la maîtrise de soi, et donc là je pense à Kirua dans Hunter x Hunter, donc la maîtrise de soi c'est quelque chose de super important, peu importe le domaine, parce que si tu as une maîtrise de toi, une gestion de tes émotions, si tu sais ce que tu fais, et bien tu auras toujours un calme et une sérénité pour atteindre tes objectifs, tu auras toujours, si tu veux, tu seras, en fait quand tu es calme, quand tu as une maîtrise et une gestion de tes émotions, et bien tu prends des meilleures décisions, et c'est ça le plus important. Quand tu ne maîtrises pas tes émotions, quand tu n'as pas le contrôle de toi-même, et bien tu prends des décisions par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes émotions, et ce n'est pas le meilleur moyen pour atteindre tes objectifs, ça je te le garantis. Quand tu as l'esprit clair, quand tu es lucide, quand tu as vraiment un contrôle de tes émotions, tu prends vraiment les meilleures décisions qui te permettront d'atteindre ton objectif, ou d'avoir de meilleurs résultats dans la vie de tous les jours, parce que c'est une question de routine, bien évidemment tu ne peux pas être parfait tous les jours, même Kiroua parfois il pète un câble, quand c'est des sujets qu'il le touche personnellement, comme sa relation avec son frère, ou comme sa relation avec sa soeur, etc. Donc quand c'est vraiment des sujets très ancrés, ça le touche, c'est normal, c'est un être humain, mais dans la majorité du temps il a un calme, il a un état d'esprit où il gère ses émotions bien comme il faut, et ce qui lui permet de ne pas faire n'importe quoi, et de vraiment avancer vers ses objectifs en étant lucide et en prenant les meilleures décisions. On arrive au cinquième point qui est la dévotion à une cause ou à un objectif, et là comme tu le sais, et j'aime beaucoup prendre l'exemple de Luffy, parce que c'est lui pour moi qui caractérise le mieux le fait d'avoir un objectif ambitieux, le fait de se tenir à son objectif, parce qu'il te répète tout le temps, à longueur de temps, qu'il a envie de devenir le roi des pirates. Alors je t'invite aussi à mettre cette habitude en place, parce qu'être toujours dans cette démarche-là, de toujours se rappeler de son objectif, de toujours se rappeler de pourquoi tu te lèves le matin, de pourquoi tu vis ta vie, de pourquoi tu fais ci ou cela, et bien tout ça, ça va te donner un moteur, ça va te donner de l'énergie pour atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Et donc comme Luffy, ou comme Naruto aussi, qui dit tout le temps vouloir devenir le Hokage, mais pour moi Luffy le dit encore plus et il le rabâche encore plus, même si les gens n'y croient pas, et bien lui il y croit et il se le répète tout le temps pour l'ancrer dans son crâne, et c'est une habitude surpuissante que je t'invite à mettre en place également. On arrive au sixième point qui est tout simplement l'apprentissage constant, et donc là je vais parler de qui c'est dans Kokono Basket, c'est celui qui a les cheveux jaunes, et donc pour moi c'est quelqu'un qui va toujours chercher à s'améliorer, va toujours chercher à apprendre des nouvelles choses, va toujours apprendre à copier des nouvelles techniques, va toujours apprendre des nouvelles compétences, et ça c'est vraiment définitivement un des points les plus importants, parce que si tu as envie d'évoluer, peu importe le domaine, tu auras toujours besoin d'apprendre des nouvelles choses, tu auras toujours besoin de nouvelles compétences, tu auras toujours besoin de nouvelles choses, et c'est ça en fait qui va te permettre d'atteindre ton objectif, en fait c'est définitivement ça, parce qu'admettons que ton objectif il est là, et que le chemin pour l'atteindre c'est ça, et bien en gros tu es obligé d'avancer, et quand tu avances, tu es obligé d'apprendre des nouvelles compétences, si tu n'apprends pas des nouvelles compétences, tu ne peux pas avancer, c'est ça ton moteur, c'est ça ton fuel, c'est ça ton gasoil pour avancer vers ton objectif, c'est d'avoir, c'est d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles compétences, d'apprendre des nouveaux skids, et c'est ça qui va faire que tu vas atteindre le sommet, qui va faire que tu vas atteindre des résultats, si tu n'apprends pas, si tu restes monotone, si tu n'apprends pas de nouvelles choses, et bien tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas apprendre, si tu ne te remets pas en question, si tu ne remets pas en question ce que tu as appris, ou les choses que tu as appliquées, ou ta façon de faire telle ou telle chose, tu ne vas jamais évoluer, tu vas rester stagnant, et nous on a dit qu'on a envie d'évoluer, parce qu'on a envie d'atteindre nos rêves et nos objectifs, et donc on est obligé d'apprendre constamment des nouvelles choses, comme qui sait qui a toujours envie de copier les techniques des autres, qui a toujours envie d'apprendre des nouvelles compétences, et qui au départ tu le vois bien dans le concours de basket, ce n'est pas forcément le mec le plus cheaté de la team, mais petit à petit tu vois qu'il peut dépasser clairement les 5 meilleurs joueurs de la génération Miracle, il peut clairement, s'il y a quelqu'un qui peut les dépasser, c'est clairement lui, parce qu'il apprend des nouvelles choses, il copie leurs techniques de ses camarades, et ce qui fait qu'il devient de plus en plus cheaté, et c'est un personnage d'ailleurs que je kiffe beaucoup. Et là on arrive au 7ème point, qui n'est pas des moindres, et là je vais prendre exemple sur Guts dans Berserk, qui est tout simplement le fait de s'adapter, et ouais je sais que tu ne t'attendais pas à celui-là, c'est tout simplement de t'adapter à la situation qui va venir, si tu vois bien Guts, au départ il a son bras, il a son oeil, enfin il a tout ce qu'il faut, mais petit à petit il va perdre un oeil, il va perdre son bras, et la situation est là qu'il a des choses à faire, il doit avancer vers son objectif, bon on peut se poser la question, est-ce que son objectif est sain ou malsain, mais en tout cas il a son objectif en tête, et peu importe qu'il a perdu son bras, peu importe qu'il a perdu son oeil droite ou gauche, peu importe ce qu'il a perdu, peu importe qu'il a perdu un peu de son humanité, il a son objectif en tête, et peu importe il va s'adapter pour réussir, et donc comme Guts, tu dois prendre l'habitude de t'adapter et d'être flexible, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton sens, surtout si tu es un entrepreneur comme j'ai dit, et bien tu dois trouver un moyen de faire la chose, malgré cette chose qui ne va pas dans ton sens, malgré le fait que le monde peut-être se retourne contre toi, tu dois toujours trouver une solution, tu dois toujours rebondir d'une autre manière, donc si tu ne peux pas utiliser cette solution-là, tu vas devoir trouver une autre solution, tu vas devoir trouver une autre chose, une alternative, et c'est toujours comme ça que tu dois penser flexibilité et adaptabilité, parce que tout ce que tu as envie de faire, tu auras toujours des embûches sur ton chemin, tu auras toujours des choses qui vont t'empêcher d'atteindre ton objectif, mais c'est en affrontant cette difficulté que tu vas pouvoir atteindre ton rêve et ton objectif, donc adapte-toi et sois flexible pour l'atteindre ton objectif, comme Guts le fait dans Berserk, tout simplement. Bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, c'était une vidéo où on a vu pas mal de choses, on s'est inspiré de pas mal de personnages, dis-moi si tu as apprécié, et puis je te rappelle que tu as ton cadeau à récupérer dans la description, c'est une vidéo un peu similaire, où on va analyser d'autres personnages, où on va aller un peu plus en profondeur sur le fait d'atteindre tes objectifs, et donc n'hésite pas à aller checker, moi je te dis ciao, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, tout ça tu connais, allez on se dit à la prochaine.